Salut salut les amis c'est Imena. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir une petite astuce pour iPhone et aussi iPad. Allez on y va c'est parti ! Aujourd'hui donc on va voir comment personnaliser ces icônes d'application et oui on peut faire ça depuis iOS 14 et attention pas avant. Pour ça et bien il vous faudra aller dans l'application raccourci qui pour moi est ici donc si vous l'avez pas téléchargé là elle est gratuite c'est une application d'Apple. Une fois que vous la lancez vous allez apparaître un écran comme ça donc peut-être que vous avez déjà des raccourcis ou peut-être pas. Vous allez cliquer sur plus en haut pour créer un raccourci ensuite vous allez ajouter une action en cliquant ici. Ensuite ici vous allez appuyer sur script. Ici vous allez choisir un script donc nous on va dire ouvrir une application ici. Ensuite donc il apparaît ceci vous cliquez sur le bouton choisir pour choisir votre application. Donc là il y en a un paquet voilà vous choisissez celle que vous voulez. Nous on va prendre Twitter qui est ici donc on a tapé Twitter alors on clique sur Twitter. Une fois qu'on a fait ça et bien on appuie en bas sur partager et ici vous voyez qu'on a un petit menu et on va appuyer sur sur l'écran d'accueil ici. Ici on peut renommer notre icône donc nous on va l'appeler Twitter comme ceci. On peut l'appeler différemment bien sûr si vous voulez cacher une application par exemple pour faire croire que c'est une autre. C'est possible aussi vous pouvez le faire et ensuite si vous cliquez sur l'icône ici vous allez devoir choisir une photo parmi soit choisir une photo dans votre galerie ou choisir un fichier de votre photo dans l'application fichier ça c'est à vous de voir et ça sera à vous à télécharger l'icône bien sûr de l'application par vous même sur Google sur internet bref où vous voulez il n'y a pas forcément de site défini pour ça c'est à vous de choisir des fois il y a même des sites qui vous proposent des packs d'icônes qui se ressemblent tous si vous voulez que tous vos icônes sont homogènes bref c'est à vous de voir moi je vais faire choisir une photo est vrai que j'ai déjà deux icônes de Twitter on va prendre le blanc avec le Twitter bleu qui est en haut je le sélectionne voilà on me dit de choisir je fais choisir je peux éventuellement l'agrandir ou le rapetissir ça c'est à vous de voir et voilà ici il est choisi et une fois que c'est fait vous voyez il est sur mon écran d'accueil alors ce que ça va faire quand vous allez cliquer sur cette icône de Twitter et bien ça va au raccourci qui après va ouvrir Twitter donc voilà c'est en fait c'est un raccourci ou une ouverture d'application ça va pas ouvrir directement Twitter ça va ouvrir d'abord l'application raccourci et après ça va ouvrir Twitter donc ça sera ça sera transparent mais vous verrez qu'il y a quand même ce phénomène là alors oui c'est sympa mais ça peut être fastidieux quand on a beaucoup d'icônes à changer quand on a beaucoup d'applications moi ce que je vous conseille de faire c'est de le faire que sur votre page d'accueil par exemple de mettre les icônes qu'il vous plaît ou de faire tout de la même couleur voilà mais que sur votre page d'accueil parce qu'après c'est vrai que ça devient vite chiant si vous avez beaucoup d'applications je vous rappelle que cette astuce marche sous iOS 14 ou supérieur si éventuellement tu veux voir d'autres trucs et astuces pour ton iphone ou ton ipad je t'invite à regarder la playlist qui s'appelle trucs et astuces iphone ipad le lien est bien sûr dans le descriptif comme d'habitude si tu veux soutenir la chaîne et en même temps te faire plaisir n'hésite pas à aller voir notre boutique où tu pourras retrouver des t-shirts très sympa ainsi que des coques pour ton iphone si tu veux en savoir plus sur notre boutique je t'ai mis en description le lien d'une vidéo où j'en parle plus en détail si tu préfères t'acheter un truc sur amazon on a aussi un lien d'affiliation qui dure 24 heures et qui te permettra d'acheter tout ce que tu veux tout en nous reversant un petit pourcentage donc n'hésite pas aussi à aller voir le lien dans la description si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne car et oui on fait bien plus que des tutos n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions et attention si c'est des questions pas sympa et bien j'y réponds pas voilà voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao à attendre à attendre partir j'allais oublier peut aussi me suivre sur les réseaux sociaux ici voilà tu peux t'abonner à la chaîne ici voilà ici voilà là tu t'abonnes c'est pas mal comme ça tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici voilà ici elles sont là tu peux les regarder éventuellement ça peut t'intéresser voilà sinon je te remercie d'être abonné je te dis à très bientôt